2014 commence en fanfare avec la sonde Rosetta. Ça fait plus de 10 ans qu'elle tourne autour du Soleil pour retrouver la bonne trajectoire pour aborder la comète Churyumov-Gerasimenko. Avec un but bien précis, c'est qu'au mois de novembre, la sonde va relâcher un petit module qui va aller se poser sur la comète. On aura des photos in situ, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Mars One. Nous avons sur ce plateau une peut-être future exploratrice de Mars. Et oui, la tête au carré est la seule émission scientifique de France à avoir un de ses chroniqueurs en course pour un hypothétique voyage vers la planète rouge. Florence Porcel, vous êtes sélectionnée pour le deuxième tour. Bravo, bravo. Merci. Quand le tombeau de Toutankhamon a été mis à jour, une grande partie des membres de l'expédition ont ensuite développé des pneumonies sévères et certains en sont décédés. C'est la malédiction. Et en fait, on s'est aperçu en prélevant des échantillons biologiques sur la momie de Ramsès II, là pour le coup, qu'elle était bourrée de spores listoplasma capsulatum, qui est donc l'agent de l'histoplasmose. Et malheureusement, ces gens avaient pris un spray énorme de spores en rentrant dans ces endroits confinés où les champignons prospèrent. Il n'y avait donc pas de malédiction des pyramides, mais un simple shoot de champignons en réalité. Dans les relations d'amitié virtuelles, bien souvent, les liens se créent d'un clic, se défont d'un clic. Il y a une précarité de la relation humaine. Vous citiez d'ailleurs un sociologue qui parle des amours liquides, c'est ça, ça ne se cristallise pas, ça fuit. C'est comme des gouttes d'eau sur le plumage d'un canard. L'impulsivité relationnelle, c'est qu'on cède à l'affect du moment pour décider si on maintient une relation ou pas. 11 minutes 35 secondes, qu'est-ce qui s'est passé là pour vous ? Alors progressivement, je me remets debout. Jusqu'ici, je flottais comme un macchabée. Là, je me remets debout, les pieds au fond de la piscine, les mains sur la margelle pour reprendre les appuis de Terrien. Et là, je sors mon visage de l'eau au moment où je me dis si je fais encore une seconde, je pense que je ne sortirai pas. Combien de pulsations par minute à ce moment-là ? Moins de 20 pulsations par minute.